Hey c'est Mystique, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo The Story Bigging sur le manga Freaky Girls. Le manga Freaky Girls est un seinen écrit et scénarisé par Petos. J'ai trouvé aucune autre information sur ce mangaka, donc c'est possible que ça soit son premier manga, en tout cas du coup j'ai rien à vous dire sur lui. La série a été publiée à partir de 2015 au Japon, elle est en cours en 5 tomes. En France elle a été publiée à partir de février 2017 et il y a 3 tomes de sortie pour l'instant. Le tome 4 devrait sortir en novembre, c'est publié chez Pika. La série est entièrement en noir et blanc, le tome est à 7,20€ et pour ceux qui regardent des animés, sachez qu'il existe une adaptation animée. Et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation du manga. L'histoire de ce manga se passe dans un monde qui est en tout point semblable au nôtre, à une exception près. C'est que les êtres qui existent dans notre mythologie, dans les êtres fantastiques comme les vampires, existent dans ce monde là et ils sont appelés les paras humains ou les demi. L'histoire se passe à la rentrée scolaire au lycée Shibasaki. Et oui, encore une vidéo sur un lycée, c'est d'ailleurs ma dernière vidéo back to school pour le mois de septembre. Donc l'histoire se passe dans un lycée et on suit un enseignant qui s'appelle Tetsuo Takahashi et qui est un prof de biologie passionné des paras humains. Il est tellement passionné qu'avant de finir ses études, il avait voulu faire une thèse sur la physiologie des paras humains, mais pour des raisons éthiques évidentes, ça a été refusé. Il est donc passionné des paras humains, mais jusqu'à cette rentrée, il n'en a jamais rencontré. Et il ne va pas être déçu avec cette rentrée scolaire puisque pas moins de 4 paras humaines ont intégré le lycée. Il va en premier rencontrer Sakisato, une prof de mathématiques qui est une succube. Alors une succube, c'est une femme qui a un énorme pouvoir de séduction, elle peut séduire les gens juste par un toucher, un regard. Et donc pour contrer cet effet, cette prof s'enlédit, elle est tout le temps en survêtement de sport, elle met des lunettes, elle fait tout pour ne pas que les gens soient séduits par elle et elle a très peur de séduire les gens. Et elle rêve d'être aimée pour ce qu'elle aime et elle sait que si quelqu'un la touche de toute manière, il l'aimera forcément et il sera forcément sous son charme et sous son influence. Et donc elle a un peu rejeté tout ce qui est amour et tout ce qui est un peu le sexe masculin. La deuxième para humaine qu'il rencontre, c'est Kiyuko Mashi qui est une élève de seconde B qui est une Dulaan. Alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, Dulaan ou Dulaan. En tout cas c'est une jeune fille qui a la tête coupée et qui porte sa tête dans ses bras et là elle est victime d'un malaise. Et donc le professeur va l'aider et va notamment l'aider à transporter sa tête puisque comme elle a fait un malaise, elle ne peut plus porter sa tête. La troisième para humaine qu'il rencontre, c'est Yuki Kusahabe qui est une élève de seconde A qui est une fille des neiges. Alors une fille des neiges c'est un peu plus compliqué pour expliquer ce que c'est. Mais en gros si vous avez vu la reine des neiges, vous savez ce que c'est. C'est quelqu'un qui est capable de geler l'air qui l'entoure ou l'eau etc. Et donc c'est une petite élève qui a fait un malaise aussi, elle aussi, puisqu'elle a pris un coup de chaud et elle ne supporte pas la chaleur. Donc elle doit aller à l'infirmerie. Tetsuo il va être un peu chamboulé d'avoir rencontré trois para humaines et il va être impressionné d'une élève qui s'appelle Ikari Takamashi qui est avec lui et qui est venu le prévenir pour le malaise de sa camarade. Et il va lui dire qu'il est impressionné de son sang froid et du fait qu'elle rencontre des para humaines et qu'elle ne change pas son comportement, qu'elle est totalement naturelle. Et elle va lui faire en fait part du fait que c'est normal qu'elle n'est pas impressionnée par les para humaines puisqu'elle est un vampire. Et donc c'est la quatrième para humaine qu'il rencontre dans la journée et Tetsuo est complètement sous le charme on va dire. Et c'est l'histoire de ce prof et de ces quatre petites freaky girls qu'on va suivre. La rencontre de Tetsuo avec les para humaines ça va lui permettre d'en apprendre un peu plus sur les demi, sur les différences entre la réalité et tous les préjugés qu'il a sur eux. Donc par exemple la petite vampire elle boit effectivement du sang, elle a envie d'en boire mais par exemple lui il a l'impression qu'il y a un lien sexuel entre le fait de boire du sang et la sexualité en fait c'est tout bête. Et en fait il se rend compte qu'elle a surtout envie de boire du sang mais sur des filles, des gens qu'elle aime bien. Donc voilà il va confronter un peu ce qu'il pense lui-même, ce que la société pense et la réalité en fait de fréquenter des para humaines. Et c'est ce côté un peu marrant et loufoque en fait qu'on a dans le manga parce qu'il y a des scènes qui normalement du quotidien qui sont toutes simples. Par exemple la prof qui est une succube tombe et il va la relever et donc en fait en la relevant il la touche. Donc ça c'est une scène du quotidien anodine mais en fait en touchant une succube on devient fou de désir pour elle. Et donc il va devoir cacher en fait ce désir et elle elle va trouver qu'il est trop fort parce qu'il n'a aucune réaction. Enfin il y a plein de petites situations un peu marrantes comme ça et c'est un manga vraiment un peu d'humour quoi. Il ne faut pas s'attendre à un truc de science-fiction très poussé parce que pour l'instant jusqu'au tome 3 c'est plus des mini scènes et c'est le quotidien en fait dans un lycée avec un enseignant qui en apprend plus sur 4 para humaines. C'est vraiment des petites scènes de vie, c'est pas une histoire de science-fiction où les para humains sont méchants, il y a des gentils, il faut se battre. Moi je m'attendais plus à ça mais en tout cas c'est pas ça dans ce manga. Donc en ce qui concerne mon avis et bien j'ai été surprise par ce manga. Moi quand je l'ai acheté et quand j'ai lu la description au dos je m'attendais vraiment à quelque chose d'autre, je m'attendais pas à des mini scènes comme ça. Je m'attendais un peu au quotidien des 4 freaky girls dans le lycée mais pas de cette relation avec le prof parce qu'elles vont toutes un peu être sous le charme de ce prof qui s'intéresse à elles, aussi bien les élèves que l'enseignante et c'est plus des situations du quotidien et moi je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Alors le tome 1 j'ai été un peu surprise et du coup on va dire déçue parce que je m'attendais à autre chose. Et finalement au fil des tomes moi je trouve que c'est marrant et je trouve que de suivre le quotidien de ces personnages un peu hors du commun, même beaucoup hors du commun parce que quand même il y en a une qui a sa tête dans ses bras quoi, et bien c'est plutôt marrant et c'est plutôt bien réalisé, après le dessin est vraiment extrêmement simple, il n'y a pas beaucoup voire pas du tout d'arrière-plan etc. C'est vraiment du dessin très simple, du très un peu on va dire grossier, mais moi je trouve que ça gêne pas pour des mangas comme ça qui sont sur des petites scénettes du quotidien et plus de l'humour que de l'histoire pure et dure. Comme pour le manga Relive, vu qu'il y a un anime qui existe, et bien si vous avez envie de découvrir ce manga et que vous n'êtes pas sûr de vouloir l'acheter, je vous invite à regarder la série, par contre je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut, je sais qu'elle est en VO, STFR sur internet, mais comme je vous l'ai dit, déjà je ne regarde pas d'animé, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut et j'ai entendu aucun avis dessus. Voilà, moi j'espère que je vous ai donné envie de lire le manga, que vous avez envie un peu de découvrir ces 4 petites paras humaines et leurs profs complètement un peu déglingués de la tête, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501